L'anecdote, le seul truc qui me vient comme ça spontanément à l'esprit, c'est le vieux dicton qui dit « qui passe là, se trépasse ». Ça montre bien que pour les anciens, c'était une rivière pas maléfique, mais dangereuse. Sur l'Est de Blanche, c'était la pêche, bien sûr, on faisait aussi la baignade. La pêche, je sais que j'aimais bien. D'ailleurs, j'ai passé presque tout mon temps dans la rivière quand j'étais jeune. J'en arrivais à un point où à force de rester comme ça, c'est assez de la bêtise, disons, je saignais du nez des fois, et je m'amusais à peindre les pierres avec les gouttes de sang. C'est une anecdote stupide, mais je la répète. En fait, mes souvenirs, c'est quand j'étais petit, j'avais huit ans, sept, huit ans, neuf ans avec mes cousins. En fait, on avait des semelles crampons métalliques de glaciers, et on s'amusait l'hiver à remonter le Raven des Sauseries, sur un kilomètre au moins, parce qu'il y avait des hivers très 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 froid, très vigoureux comme on n'en a plus revu depuis longtemps. Je me souviens que sur toutes les maisons, on avait des stalactites de glace qui faisait plus d'un mètre de long et au moins dix centimètres de diamètre à la base. Et donc, voilà, on se retrouvait comme de véritables aventuriers à remonter le cours des Ravins qui étaient complètement gelés, mais complètement. C'est-à-dire que sur 4-5 mètres de large, on avait 30 centimètres de glace. Voilà, ça, c'est des beaux souvenirs. C'est que, par exemple, quand mes enfants, qui ont maintenant une quarantaine d'années, viennent avec soit un nouvel ami, soit leur nouveau copain, leur nouvelle copine, la première chose qu'ils montrent à cette personne qui n'est jamais venue, c'est la rivière. Ils viennent leur montrer la rivière. Et ça, ça nous étonne toujours avec mon épouse. On se marre toujours de les voir partir tout de suite, presque sitôt arriver à la rivière, pour montrer cet environnement. Voilà. Les cours d'eau, je suis très sensible à l'Estoublaise, notamment la balade dans les Gorges de Trévent qui nous permet de passer des milieux montagnards au milieu provençal. Et puis de découvrir une faune et une flore totalement diverses, avec cette fraîcheur l'été. Et puis ces paysages à couper le souffle, c'est quelque chose que je n'oublierai, que je ne peux pas oublier. C'est ancré dans ma mémoire. On revient avec ce que je disais sur mes enfants, c'est que quand j'étais jeune, j'avais des enfants jeunes, donc je les aidais à faire des barrages. Et maintenant, j'explique à mes petits-enfants qu'il ne faut pas plus en faire. Alors disons, on en fait, mais en permettant que l'eau et que les petits poissons puissent remonter la rivière. Donc voilà. J'ai évolué aussi avec le cours d'eau. Je crois qu'il faut essayer de faire partager ce plaisir qu'on a eu ou qu'on a pour les rivières. Je crois qu'il faut le faire partager à ceux qui ne connaissent pas. Et aussi ceux qui connaissent ces milieux, mais qui ne le vivent pas de la même façon. Parce qu'ils y ont toujours vécu et que pour eux, c'est quelque chose de naturel, d'évident, qui a toujours existé et où cet aspect magique n'est pas forcément toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada